Aujourd'hui, notre page été nous emmène en Aveyron à la découverte de Bozoul, un village médiéval, niché dans un écrin naturel unique en son genre. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir avec ce reportage d'Ophélie Lepivert et Régis Guillon. Bozoul, un village construit au bord d'un impressionnant précipice. 400 m² de diamètre pour 100 m de profondeur, un site unique et préservé. Pénétrer dans ce canyon se fait à pied pour les plus courageux ou au volant de ces engins électriques. Alors là on descend, on va avoir du frais et puis on va avoir une vue incroyable sur les falaises, sur le canyon avec les maisons construites, perchées au bord de la falaise. Richard guide les visiteurs à l'intérieur du canyon. Ces e-spyder ou araignées électriques sont les seules autorisées à y descendre, sans moteur. Elles sont particulièrement silencieuses et tout terrain. Le véhicule se déforme, les roues, c'est très impressionnant. On voit bien l'araignée. 4 roues motrices et directrices pour garantir un maximum de stabilité. C'est ce qui a séduit ce couple de vacanciers des Bouches-du-Rhône. C'est accessible dans n'importe quelle condition parce que je suis une personne à mobilité réduite. Donc ça me permet un instant d'être comme tout le monde et de pouvoir bénéficier des activités et de ce cadre merveilleux. En plus on est guidé, on a des gens qui nous font des commentaires. Et là on découvre le plus beau avec un petit côté fainéant, j'avoue. Mais bon, en tout cas c'est super. La balade suit le Dourdoux, cette petite rivière traversant l'Aveyron. C'est elle qui, siècle après siècle, a creusé la roche calcaire pour créer ce canyon en forme de fer à cheval. L'écrin d'une végétation luxuriante et d'une faune en paix. On trouve des ânes, des troupes de chèvres qui viennent nous dire bonjour. Et puis on rencontre aussi pas mal d'histoires. Et c'est un site incroyable. Si vous allez sur Wikipédia, on va dire que c'est un des plus beaux sites naturels de France. Et si c'est un des plus beaux sites naturels de France, c'est un des plus beaux sites naturels du monde. Alors là on arrive dans une partie où on est bien en plein été. Là ça va être vraiment frais sur les arbres. Cette balade est magnifique avec des engins du futur. C'est très très agréable. Je trouve qu'on peut découvrir du paysage et on découvre plein de choses. Et c'est très naturel et très bien. Moi je trouve que c'est extraordinaire. Au-dessus du canyon, le village est son cœur médiéval. Un site panoramique où capter l'immensité du trou de boson.